Comment s'entraîner à écrire des chansons ? Bonjour les amis ! On en parle tout de suite, je vais vous donner deux techniques pour commencer à vous entraîner à écrire des chansons. Même si vous ne connaissez pas la musique, même si vous ne connaissez pas encore les techniques d'écriture, vous allez voir que vous allez pouvoir appliquer cet exercice. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est des choses que j'enseigne dans les ateliers d'écriture, que j'anime ou que j'enseigne dans une formation de cinq ateliers en ligne pour justement apprendre à écrire des chansons. Mais là, on va pouvoir faire ensemble tout de suite maintenant des exercices. Moi, j'ai oublié de préciser, c'est Antoine, je suis coach vocal, j'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui souhaitent prendre plaisir sur scène et développer leur capacité vocale. Et juste avant qu'on démarre, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube, clique juste en dessous, active bien la petite cloche pour recevoir les notifications. Comme cela, à chaque fois que je serai en direct, tu seras notifié et on pourra même échanger ensemble. Alors, écrire, composer des chansons, il faut de l'entraînement. Il faut s'entraîner, il faut se faire la main. Et le problème, c'est que tu vas me dire, oui, mais moi, j'aime bien écrire des textes, mais le problème, c'est que c'est plus facile quand il y a une musique, comme je n'ai pas d'idée de musique, je n'ai pas d'idée de mélodie, je ne sais pas comment faire, comment je pourrais faire pour m'entraîner, pour écrire des textes. Je vais te donner une technique toute simple, tu vas voir, très astucieuse pour t'entraîner. Alors, je ne te dis pas de faire cela pour écrire tes chansons à toi, mais je te dis de faire cela pour t'entraîner parce que c'est comme tout, tu vas pouvoir te faire la main. Et cette technique, elle est assez simple. Tu vas chercher sur YouTube, par exemple, karaoké. Tu tapes karaoké et là, tu vas tomber sur des vidéos avec une musique et il faut que tu tapes karaoké plus lead, d'accord ? Et en fait, pourquoi plus lead ? Parce que tu vas avoir une petite flûte qui chante une mélodie, qui joue en fait la mélodie de la chanson originale, d'accord ? Alors, le mieux, c'est que tu prennes une chanson que tu ne connaisses pas du tout. Tu prends une musique qui te plaît, tu vois, mais tu ne regardes pas les paroles. Comme c'est karaoké, il n'y aura personne qui va chanter. Et puis du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te passer la musique du karaoké avec la petite flûte. Donc, la petite flûte, ça va te faire une mélodie et toi, tu vas t'amuser à mettre des nouvelles paroles sur cette mélodie, d'accord ? Et comme tu ne connais pas les vraies paroles d'origine, ça ne va pas te donner de fausses idées, toi, ou t'orienter en tout cas. Et toi, tu vas pouvoir écrire ton texte à toi. Alors évidemment, je ne te dis pas de piquer cette musique, c'est un entraînement. Mais simplement, le fait d'avoir une musique support, une petite mélodie comme ça que tu peux entendre, tu vas pouvoir mettre tes mots dessus et tu vas pouvoir voir si ça colle, tu vois, si ça ressemble vraiment à une chanson. Et ça, c'est très puissant comme exercice. C'est une première astuce que je voulais te donner. Alors évidemment, pour écrire un texte, il y a plein de règles d'écriture. Moi, j'ai appris ça avec des grands de la chanson. Mais commence déjà par ça, tu vois, ça va être déjà un super bon début. Maintenant, deuxième astuce. Juste avant d'ailleurs, n'oublie pas, partage cette vidéo à tes amis. Si jamais ils sont intéressés, s'ils sont en galère, qu'ils veulent apprendre à écrire des chansons, partage-leur cette vidéo, ça leur rendra bien service. Deuxième astuce, ça peut être l'inverse. C'est-à-dire que toi, tu fais plutôt de la musique et tu n'as pas de parole. Alors, soit tu mets sur Facebook, tu mets une petite annonce, tu tapes ou sur Internet, tu mets une petite annonce, il y a des sites spécialisés. Tu dis, voilà, je suis musicien, je cherche des gens qui font des textes. Il y a plein d'auteurs qui font des textes et qui cherchent des gens pour faire de la musique dessus. Ou alors, ce que tu peux faire, tu peux aller sur des sites comme La Coccinelle, par exemple. Et là, tu vas avoir plein de paroles de chansons. Et là, pareil, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre des paroles d'une chanson que tu ne connais pas. Je ne sais pas, par exemple, le texte, toi, tu l'aimes bien, tu le lis, te plaît. Tu vas prendre ces paroles-là et tu vas t'entraîner à créer une mélodie pour ces paroles-là. Alors, bien sûr, tu ne pourras pas garder à la fin ces paroles-là parce que cette chanson, elle existe déjà. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que comme le texte, il va avoir une certaine structure, ça va toi t'obliger à te contraindre sur un nombre de pieds, sur une certaine rythmique. Et ta mélodie, si tu veux, va se construire autour de ça. Mais une fois que tu auras construit ta mélodie, tu peux évacuer les paroles d'origine et toi réécrire des nouvelles paroles. Ce qui fait que tu vas te retrouver avec une mélodie qui sera complètement originale puisque c'est toi qui l'auras créée. Et tu vas te retrouver avec des paroles qui seront complètement originales puisque c'est toi qui les auras créées. Alors, tu vois, ce sont deux astuces très faciles à mettre en œuvre. Tu n'as pas besoin d'étudier des jours et des nuits. Évidemment, il y a plein de techniques. Comme je te l'ai dit, j'enseigne ça moi en atelier d'écriture. Mais déjà là, tu peux déjà commencer à bosser. Et de toute façon, il faut que tu te fasses la main. Donc, il va falloir que tu en écrives, que tu en écrives, que tu en écrives. Du jour au lendemain, tu ne vas pas écrire un tube comme ça tout de suite. D'accord ? Il y a en plus des règles pour tout ça. Il y a des schémas à suivre. Voilà, bon, je ne t'en dis pas plus là. Pour aujourd'hui, tu as déjà bien de quoi faire avec ça. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'oublie pas ton cadeau qui est juste en dessous. Clique dans le lien et je t'enverrai ça directement dans ta boîte mail. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada